Qui est le prochain invité Ablai ? Notre prochain invité, c'est un ancien international tunisien, ancien pro, qui a disputé les Jeux Olympiques. C'est Mehdi Labéry, qu'on va appeler tout de suite. Allô ? Mehdi ? Ouais, Ablai, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah écoute, nickel. Je suis avec Jordan. Bonjour Mehdi. D'accord. Salut, bonjour, ça va ? Ça va, impeccable, et toi ? Nickel, nickel, merci. Bon, merci beaucoup Mehdi d'avoir répondu oui à notre appel. Bon, t'imagines, avec la carrière que t'as eue, on a tellement de questions à te poser que je pense qu'on n'aura jamais le temps de toutes les poser, mais on va essayer plus ou moins. Moi, la première question que je veux te poser, en réalité, je vais commencer par la fin. Est-ce que t'es en très bonne santé ? T'as décidé d'arrêter ta carrière, t'avais pas de pépin physique, contrairement à 99% des joueurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'un gars qui est à 100% de ses facultés, à ton âge, est vraiment retraité ? Ah ben, écoute, après, je pense que ça dépend pas des capacités physiques ou la faculté de ne pas avoir été blessé, ou très rarement une fois durant toute ma carrière. Non, c'est clair que physiquement, j'aurais pu encore jouer au niveau, bien sûr, pendant cinq ans. Mais bon, le choix d'arrêter, bon, déjà, quand je suis revenu sur Bordeaux, c'est déjà, c'était vraiment, bon, j'ai signé à Bordeaux pour boucler la boucle, pour faire un clin d'œil. J'avais commencé le basket à Bordeaux, donc c'était vraiment pour terminer en beauté. Mais sinon, voilà, c'est que mentalement, j'avais envie de passer à autre chose, tout simplement. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec le côté physique, physique, etc. Physique, oui. Tout le monde sait que je pouvais encore jouer cinq bonnes années, mais c'est dans la tête. Et puis, je voulais vraiment passer du temps avec la famille, voilà. D'accord. Justement, on aura une question à te poser par rapport à ça. Donc là, c'est acté, Mehdi est retraité. Moi, ça me surprend toujours, mais bon. En tout cas, tu nous as parlé de tes débuts à Bordeaux. Donc, nous, on est pas mal à savoir ce qui s'est passé dans ta carrière à partir du moment où tu as atterré à l'INSEP. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en amont. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des indications sur ton parcours avant, justement, d'être repéré ? Avant d'être repéré ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé. Bon, il faut savoir que j'ai commencé le basket très tard. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc, en dernière année, Benjamin, 12-13 ans. Et bon, avant, moi, je jouais tous les jours, bien sûr, après le collège, après l'école, etc., dehors, pas très loin de chez moi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma première année, donc, j'ai commencé ma première année à Talence. Et parce que c'était à côté de chez moi, donc question de facilité. Et puis, à la fin de la première année, bon, très rapidement, en fait, j'ai commencé, j'ai fait un stage pré-sélection équipe de France à Arles-sur-Tech à la fin de ma première année. Et du coup, bon, les deux années suivantes, mes deux années minimes, moi, j'ai été recréé par les JSA sur le département. Donc, je suis allé au JSA. Alors que moi, bon, je ne connaissais rien au club, sur la région, etc. Je ne connaissais rien. Mais tu avais déjà des grosses aptitudes basketballistiques ou c'est parce que tu étais grand de taille ? Alors, les deux, j'étais grand, mais c'est vrai que j'avais développé quand même des capacités athlétiques, puisque, comme je t'ai dit, je jouais beaucoup à l'extérieur, en fait. Bon, avant, je faisais du honte, mais du coup, je jouais beaucoup. C'était à la période de Jordan, les JO de Barcelone, etc. Donc, il a Dream Team. Donc, du coup, come play with me, etc. Donc, ça, c'est vraiment la bonne époque. Ça rappelle des souvenirs à Ablai. Personne ne voit, mais il a le grand sourire, là, Ablai. Ah, voilà. Et bien, voilà. Donc, du coup, notre génération, on connaît tout ça. Michael Playgrounds et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je jouais tous les jours, quoi. J'essayais de reproduire les mêmes gestes que je voyais. C'était à l'époque où la NBA commençait à arriver sur France 3 avec le père Parker qui commentait. Donc, voilà, c'était vraiment la bonne époque. Après, c'est vrai que j'avais quelques qualités, quand même. Bien sûr, je n'avais pas trop de chutes. Le chute, je l'ai développé bien plus tard. Mais les capacités athlétiques étaient là encore. Enfin, en tout cas, après la technique, j'ai bien sûr acquéri plus tard. Donc, les JSA t'appellent ? Tu y vas ? À ce moment-là, tu es suivi par tes parents ou tu y vas ? À ce moment-là, c'est juste de la détente. Comment ça se passe ? Non, mais moi, les parents, tu sais, mon papa, il faut savoir qu'ils étaient séparés avec ma maman. Après, lui, il est reparti vivre en Tunisie. Mais voilà, moi, les parents n'ont pas forcément suivi dans le sens où ils venaient tous les week-ends au match, etc. Non, donc du coup, moi, quand j'étais repéré au JSA, j'ai été en même temps par l'intermédiaire de Thierry Fabreau. Il en a deux suites parlé. Bon, il a parlé de moi au Paul Espoir, au CERN de Mont-de-Marsan avec Patrice Bisset et Guy Gourgue. Et du coup, je suis parti là-bas toute la semaine. Et j'étais à Mont-de-Marsan pour m'entraîner tous les jours déjà. Et le week-end, je rentrais jouer avec les JSA en minime, donc avec Nasser Yagoubi, Hugo Lopenhag, etc. Et puis, à partir de là, on a fait deux fois champion de région, champion aquitaine, minime. Et puis après, j'ai été très vite repéré. Et je suis parti les deux années après à l'INSEP. Juste ça ? Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, c'est vrai qu'en arrivant, je venais juste de faire ma première année basket. Et en arrivant au JSA, Marie-Noël Lopenhag, qui était la présidente des JSA à l'époque, bon, mais elle a de suite dit à ma mère, bon, mais votre fils, il va rapidement partir à Paris pour continuer sa progression basket. Ça, elle me l'avait dit avant même de faire le premier match avec les JSA en minime. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui est étonnant, c'est que pour toi, à cette époque-là, t'as pas vraiment d'exemple de joueurs qui sont partis de Gironde pour aller taper du haut niveau. Donc, pour toi, c'est vraiment une première. T'imaginais pas que t'allais plonger dans le basket. À ce niveau-là, non. À ce niveau-là, non. J'avais, bon, il y avait David Condouan, quand même, qui, dans la région, voilà, commençait à jouer en pro, probé, national une, bon, avec les JSA, après, il est parti jouer en probé. Mais d'exemple, voilà, jusqu'à équipe, équipe de France, l'INSEP, etc. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas d'exemple sur Bordeaux à ce niveau-là, ouais. Et tu as dit que t'avais été sélectionné en équipe de France. Et après, quand t'es parti au centre fédéral, t'étais aussi en équipe de France ? Ah oui. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dès ma première année, donc à 13 ans, j'ai été sélectionné en pré-sélection en équipe de France, en fait. Et après, tous les étés, en fait, on enchaînait les stages en équipe de France. Bon, ben après, forcément, avec l'INSEP, bon, ben, j'étais en équipe de France junior en parallèle. Et là, à la fin de mes deux années INSEP, on a fait le championnat d'Europe junior en France, où on a fini 10 champions d'Europe. Moi, j'étais avec la génération Joseph Gomis, Moïseau, etc. C'est ton premier titre ? C'est ton premier grand titre ? Ça, c'est... Ben, moi, j'ai... Mon premier grand titre, c'est le champion d'Aquitaine minime, avec les fiestas. En plus, à Pomarès. Donc, on sait tous qu'à Pomarès, voilà. Donc, les deux années, ben, le doublé que j'ai fait, qu'on a fait avec Nasser, etc., c'était à Pomarès. Et bon, ça, ça reste quand même des très, très beaux souvenirs. Et ben après, oui, champion d'Europe junior, enfin, vice-champion d'Europe junior, avec l'équipe de France. Bon, d'autant plus que nous, notre génération, c'était Dirk Nowitzki, Vujicic avec la Croatie, Josip César, Rakosevic, meneur de Yougoslavie. Bon, il y avait quand même des Van den Spiegel en Belgique. Il y avait quand même des gros joueurs, quoi. C'est marrant que tu parles de Nowitzki, parce que toi, tu es un petit peu… La question que j'allais te poser, c'était justement à quel poste tu dois jouer ? Parce que tu es un joueur qui est assez polyvalent, tu es capable d'aller poster comme de t'écarter. Donc, jeune, on te faisait jouer où ? Jeune, alors, on m'a fait… Les coachs étaient assez indécis, justement. Ça a été un sujet qui revenait assez souvent. Ils ne savaient pas trop s'ils allaient me faire évoluer en 3 ou en 4, donc Elie ou Elie Fort. Donc, du coup, j'ai alterné énormément, même en pro. En pro, à mes débuts, j'ai beaucoup évolué sur les deux postes. Mais c'est vrai que, bon, à terme, c'était plus quand même Elie Fort dans un premier temps. Et après, Elie, de temps en temps, pourquoi pas tester sur le poste d'Elie. Et après le centre fédéral, tu es parti pour jouer en pro à Pau, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, moi, il faut savoir que j'avais déjà signé à Pau-Orthèse avant de partir à l'INSEP. Ah, d'accord. Voilà, c'était par l'intermédiaire de Claude Bergeau qui était venu nous voir, justement, à Pau-Marès. J'avais signé mon contrat, déjà, à Pau-Marès après les finales. Et du coup, ils m'ont prêté, en fait, quand je suis parti à l'INSEP. Et donc, après l'INSEP, je n'ai pas eu le choix, entre guillemets, il fallait que je revienne à Pau pour honorer mon contrat, en fait, tout simplement. Ah, d'accord. Moi, je croyais que c'était un choix de revenir à Pau. Le choix, le choix. Je veux dire, il y a pire, quand même. Oui. Il y a à Pau. Donc, le choix, non. Moi, j'y suis allé parce que j'étais très content d'aller à Pau-Orthèse, bien sûr. Sur la région, un gamin de Bordeaux, il n'y a pas mieux que Pau-Orthèse, surtout à l'époque. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, la politique de faire jouer les jeunes, ce n'était pas d'actualité. Bon, le coach, l'entraîneur, c'était Jacques Monclar. Il y avait les frères Gadou qui étaient là, il y avait Laurence Vanderberg, il y avait Fouares, il y avait Rigaudot, il y avait Fotos. Bon, c'était la grosse équipe de Pau-Orthèse. C'était vraiment la grosse époque de Pau-Orthèse. Et du coup, à l'époque, ce n'est pas du tout comme Claude Bergeau, lui, qui avait cette philosophie de faire jouer les jeunes, etc. Ce n'était pas du tout cette optique-là. Donc, forcément, quand je suis arrivé, je n'avais pas énormément de temps de jeu, presque pas. Et d'ailleurs, Antoine Rigaudot, il était comment ? Il était déjà… Super. Vraiment, il était énorme. Basket non parlant, je crois que c'est l'année avant de partir à Bologne. Oui, voilà, c'est ça. Il restait deux ans à Pau, l'année où ils ont été champions, et après, l'année d'après, où tu es arrivé, et après, il est parti à Bologne. Et c'était la période où il dominait, il dominait en équipe de France. Il était énorme, il était énorme. En Euroleague, les matchs d'Euroleague, moi, je l'ai vu sans forcer. Je les plaquais dix points en deux minutes, comme ça. Et puis, la vision, le jeu, etc. Et puis, en dehors, un mec adorable, vraiment, la sagesse, et puis calme. Et puis, il m'avait pris sous son aile aussi, il m'a expliqué pas mal de choses. Avec l'Américain aussi, Corey Crowder. Donc, non, vraiment quelqu'un de très, très bien. Toi, à ce moment-là, ta philosophie, c'est quoi ? Tu es tellement déçu de ton temps de jeu que tu penses à partir ? Ou est-ce que tu te dis, voilà, je vais faire mon taf, je vais faire ma place, et puis je vais continuer à progresser ? Tu es comment, à ce moment-là ? Alors, ma philosophie, moi, c'était, tous les entraînements, montrer que j'avais ma place, que j'avais le niveau pour grappiller quelques minutes. Alors, bien sûr, à 18 ans, à cette époque-là, j'ai 18 ans. Donc, moi, je n'aspirais pas à jouer 30 minutes par match, forcément, avec tous les joueurs qu'il y avait à mon poste. Quand même, j'avais cette lucidité d'accepter que je n'étais pas à ce niveau-là encore. Donc, du coup, moi, ce que je voulais, c'est avoir quelques minutes, même cinq minutes, voilà, ça me convenait largement. Donc, du coup, je donnais mon maximum aux entraînements. Je m'entraînais deux fois plus, bien sûr. Et à ce moment-là, je vois bien que le temps de jeu n'évolue pas. Donc, forcément, moi, dans ma tête, c'est quoi ? C'est trouver un club, partir pour avoir du temps de jeu. Donc, c'était vraiment ça, ma philosophie. Et d'ailleurs, après, tu es parti à Besançon. Comment tu as choisi le club ? Est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà un agent ? Comment ça se passe ? Tu as un agent ? Comment tu choisis un agent ? À quel moment ? C'est quand tu sors du centre fédéral que tu choisis un agent ? Comment ça se passe ? Alors, l'agent, en fait, il faut savoir qu'au centre fédéral, on est harcelé par les demandes, mais pas indirectement, parce que, du coup, ils étaient obligés de passer par Lucien Legrand, etc. C'était lui qui était en place à ce moment-là. Mais bon, ils essayent toujours quand même de passer les mailles du filet pour contacter directement les joueurs. Donc là, moi, j'avais signé avec un agent, Thomas Beignet, qui était jeune dans ce domaine-là. Il commençait tout juste le métier d'agent. Et là, quand je lui ai expliqué ma situation, que je voulais, moi, vraiment jouer à prépo à la fin de la première année, je lui ai expliqué, voilà, il faut que je joue. Déjà, j'étais un peu frustré de sortir de l'INSEP. Il faut savoir qu'à l'INSEP, bon, en National 1, je faisais des cartons quand même à l'époque, des 48 points, 45 points. Voilà. Donc, moi, vraiment... Tu étais énervé à l'époque. Ouais. Et vous gagnez des matchs, quand même ? Parce que souvent, le centre fédéral, il ne gagne pas beaucoup de matchs. Et nous, à notre époque, on avait quand même une équipe de talent. Donc, avec Gomis, Moïseau, Taïman... Il y avait Veil, c'est ce qui, non ? Veil, c'était la première année, ouais. Il y avait Wally Bousiane aussi, à cette époque. Donc, voilà. Donc, il y avait quand même du talent. Et nous, on avait gagné pas loin des 10 matchs. Bon, c'est quand même... Ouais, ouais, c'est quand même correct. Donc, moi, voilà. En sortant de là-bas, je n'avais pas fait deux années d'INSEP pour me retrouver en espoir, etc. Et jouer... Même pas jouer, tirer le banc des pros. Donc, moi, le prestige portait le plus grand club de France, etc. C'est bien. OK, c'est... Voilà, toi, tu joues dans le meilleur club de France. C'est bien pour... Voilà. C'est quand même quelque chose d'honorable. Mais moi, je voulais vraiment jouer. Donc, à partir de là, mon coche d'équipe qui était avec moi en équipe de France Junior, Eric Leman, m'appelle et me dit, écoute, je lui appelle mon agent aussi. Et lui, il avait vraiment ce projet-là de me faire jouer parce que forcément, il me connaissait déjà. Et donc, c'est comme ça que je suis parti à Besançon, en fait. OK. Tu fais Besançon, Montpellier, et ensuite ? Voilà, je fais deux ans à Besançon. Après, Montpellier. Et du coup, mais après, je pars en Espagne. Voilà. Tu pars en Espagne. Alors, la décision, comment elle arrive pour quitter la France ? Alors, la décision, c'est marrant parce que Montpellier, il faut savoir que la deuxième année à Montpellier, je me blesse. Je me fais une luxation de la rotule. Bon, les ligaments n'ont pas été touchés. Mais du coup, je fais une saison blanche où je joue juste les trois premiers matchs. Et l'inter-saison, Montpellier était intéressé pour me prolonger, mais il se trouve qu'ils font des pots de bilan, donc plus de clubs à Montpellier. Et là, on attend. Moi, j'avais changé d'agent. J'avais fait Buna Ndiaye. Le fameux Buna Ndiaye. Le fameux, voilà, exactement. Et là, il se trouve que nous, on est sur la Côte Basque avec ma femme. Donc, on est au resto, en train de manger. Coup de téléphone de Buna. Buna me dit, écoute, il y a le club de Badalon qui veut te signer. À l'époque, il y avait Stéphane Dumas. Et ils veulent te signer. Il faut que tu prennes l'avion. Demain, ils t'attendent à Barcelone. Qui c'était, Stéphane Dumas ? Stéphane Dumas, c'était un meneur de jeu qui a fait le triplé avec Limoges, à l'époque, avec Bonato, Thierry Rupert, etc. Voilà. Et bon, lui, il a fait pratiquement toute sa carrière en Espagne. Et lui, il était déjà là-bas. Il est parti après Limoges. Et c'est là où, bon, il me dit, demain, Buna, il me dit, il faut que tu prennes l'avion et il t'attende là-bas à Barcelone pour demain, t'es là. Donc là, on rentre sur Bordeaux, je fais mon sac vite fait. Le lendemain, je prends l'avion et j'arrive à Barcelone. Alors justement, la question que j'allais te poser, toi qui es très famille et qui effectivement a décidé d'arrêter ta carrière justement, entre autres, par rapport à ça, quand tu pars à Badalonne, ta famille, enfin, à l'époque, je pense que t'as pas d'enfant, à l'époque. Pas d'enfant. Voilà, j'avais que voilé, ma femme. Et elle te suit ? Elle te suit ou elle reste en France ? Alors, pas la première année parce qu'elle continuait ses études parce que nous, on s'est rencontrés très jeunes. On avait 18 ans 17 ans même et du coup, elle était en pleine étude donc elle a quand même passé son Bac plus 5 donc on a privilégié plutôt son cursus universitaire et donc moi, je suis parti là-bas et après, elle m'a rejoint par contre la deuxième année où elle avait terminé ses études. Et est-ce que c'est un chamboulement pour toi ? Est-ce que tu vois des différences fondamentales entre les deux baskets ? Ou est-ce que tu t'adaptes très facilement ? Le jour et la nuit. Alors bon, moi je revenais de blessure donc le début a été un peu plus difficile pour moi mais basketement parlant, c'est vraiment autre chose. Bon, c'est le championnat espagnol après la NBA, bon, peut-être maintenant un peu moins mais à l'époque où moi j'y vais, c'était vraiment le championnat après le championnat NBA, c'était vraiment le championnat espagnol. il faut savoir que le championnat espagnol, c'est vraiment énorme en termes de communication télé, etc. Bon, les matchs qui passent sur TF1, voilà, c'est TV, TVE là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. t'arrives déjà, t'arrives à l'entraînement, t'as ton casier de prêt à n'importe quelle heure avec survêtement, chaussettes, cycliste, t-shirt, débardeur, shorts, voilà, et à chaque, n'importe quand tu arrives dans la salle, tu veux t'entraîner, ton casier est prêt. Voilà, tu peux revenir le matin, le soir, à n'importe quelle heure, ton casier est prêt et tu peux t'entraîner à arriver dans les mains, dans les poches et tu fais ce que tu veux. D'accord, donc c'est beaucoup plus de professionnalisme, on fait en sorte que vous, vous ne dispersez pas quoi, vous ne vous concentrez que sur le basket. Exactement. Mais est-ce que t'as noté, parce que tu sais, on dit souvent qu'en France, tous sports confondus, les athlètes sont feignants. Est-ce que t'as noté que l'éthique de travail en Espagne était beaucoup plus importante que celle qu'on a en France ? Elle n'est pas plus importante. Elle est plus qualitative, je veux dire. En France, on a tendance justement, enfin à l'époque, à s'entraîner beaucoup plus, mais en Espagne, en Espagne, c'est plus dans le qualitatif, des points bien précis. Eux, ils sont surtout, c'est surtout technique, basket, pur et dur. Après, tout ce qui est, bon, qualité athlétique, etc., bon, la France, on les surpasse 100 fois, mais eux, voilà, ils sont très, très précis sur le jeu. Il faut vraiment que ça soit fluide, etc., bien huilé. c'est là-dessus surtout où la différence se fait. Et du coup, à Badalona, ça s'est bien passé ? Ah ben, très, très bien, très, très bien, parce qu'à la base, moi, quand j'y vais, je signe 1 plus 1, donc c'est eux qui ont l'option de me prolonger ou arrêter mon contrat. et du coup, à la fin de la première année, ils décident de me prolonger. Donc, ça s'est très, très bien passé. La première année, bon, j'avais quand même des joueurs à mon poste comme Tano Kabir, Messi au Baston, qui lui, après, était champion avec le McAvit à la ville et est parti aussi en NBA. Et bon, bien sûr, je ne jouais pas 30 minutes par match, mais là, bon, quand tu es dans un environnement pareil, tu es là en toute humilité et puis tu prends ce qu'il y a à prendre. Voilà, là, tu ne fais pas la fine bouche. Et la deuxième année, quand je reçois, bon, ben là, il y a Messi au Baston, Zantabak, qui a été champion NBA avec Houston. Donc, bon, voilà, j'ai énormément appris. Donc, il n'y a pas de retour. Et après, comment tu retournes en France ? Parce qu'après, tu signes à Limoges, c'est ça ? Après, oui, c'est ça. Je signe je signe à Limoges. Donc, ben là, Philippe Moucourant, à l'époque, bon, tout simplement, parce que moi, nous, on avait envie surtout de rentrer en France. On avait un peu le mal du pays. Et là, ben, Philippe Moucourant appelle Bounat, pareil, en lui expliquant son projet par rapport à moi, etc. Et, bon, ça nous a de suite séduits. Forcément, bon, Limoges, ce n'est pas non plus n'importe qui en France. Donc, du coup, voilà. C'est un club comme Pau. Par contre, l'aventure a été un peu moins belle. C'était une dure saison, non ? Ça n'a pas été évident, effectivement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Notamment, Jean-Philippe Metteli, Kimi Nébo, Yann Bonato, aussi. Ça n'a pas été... Ouais, on a eu du mal à gérer tout ça. Financièrement, aussi, ben, dépôt de bilan. Donc, pareil, ça a été... Enfin, dépôt de bilan. Ils ont été rétrogradés en National-Uni, il me semble. Oui, voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, ça a été une année un peu compliquée sur le plan collectif. Après, moi, sur le plan individuel, c'est vrai que le coach m'a énormément fait confiance dans cinq majeurs, plus de 25 minutes de temps de jeu. Et, bon, c'est ma meilleure année proie où je tourne à 12 points, 12 points de moyenne, 6 ou 7 rebonds. Bon, on a un meilleur marqueur français. Donc, non, vraiment, j'ai beaucoup appris cette année-là. C'est à partir de là que vraiment, tu prends confiance en toi et que tu deviens un joueur du 5 indiscutable ? Ah, ouais, ben là, clairement, voilà, je sais que j'ai développé... Enfin, moi, je l'avais toujours en moi, ça, ce côté. J'ai toujours été un scorer, entre guillemets. Ma réputation, je ne l'ai pas faite sur la défense, même si j'étais capable largement de défendre, mais c'est vrai qu'on me connaît plus sous l'aspect scorer. Donc, à partir de là, c'est vrai, clairement, j'ai pris confiance et ça m'a propulsé après pour le reste de ma carrière. je fais un peu plus vite, Mehdi, et puis tu me dis s'il y a un club sur lequel tu veux t'arrêter, tu fais l'Asvel, tu fais une année à l'Asvel, c'est ça, Bourg-en-Bresse, Nantes, oui, Nantes, on peut peut-être s'y arrêter parce que je crois que tu es le meilleur marqueur de probé à ce moment-là. Exactement, voilà, je fais trois ans à Nantes avec Antoine Michon, on fait les playoffs pendant deux premières années, la dernière année, c'est un peu moins bien passé et effectivement, je termine meilleur marqueur français de probé, je crois même dans les cinq meilleurs tout confondus et je termine à plus de 15 points de moyenne, donc oui, j'ai une très belle année sur le plan personnel et du coup, ça m'a permis derrière, je voulais rester à Nantes mais financièrement, c'était compliqué, donc du coup, là, le portel qui me font une belle proposition et je pars dans le Nord donc pour deux ans et là, pareil, la première année, je finis encore meilleur marqueur français de probé, toujours à 15 points et donc deux années de suite, j'ai pu prendre le type de meilleur marqueur français. Et je reviens sur Nantes parce qu'à l'époque, tu étais meilleur marqueur de probé, tu es resté trois ans là-bas. C'est ça. Est-ce que tu continues un peu à les suivre ? Nantes, oui, bien sûr, j'ai gardé d'excellents contacts avec eux. Après, c'est vrai qu'avec nos vies de famille, etc., on n'a pas forcément le temps de tous s'appeler mais oui, j'ai gardé de très, très bonnes relations avec les joueurs qui avaient là, les coachs, les entraîneurs, vraiment des personnes que j'apprécie beaucoup. Là, ça sort, ça va même au-delà du cadre basket pur. Là, on a vraiment passé, c'était quand même, là, j'ai ressenti le côté humain que j'avais perdu un peu en proie. En proie, ça devenait vraiment du business, les cinq américains, etc. Et ça, ça m'avait, voilà, ça m'avait un peu refroidi, moi. C'est pour ça que j'avais cherché plus le côté humain, l'affection en partant, en prouvé. Et je, j'ai vu Nantes jouer la finale de probé cette année. Ils ont failli monter, ils ont perdu de trois points le match décisif. Voilà, j'ai vu ça, ça fait plusieurs années qu'ils essayent de monter au niveau. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque pour finalement arriver en proie ? Ben là, j'ai envie de te dire pas grand-chose puisque ça s'est joué vraiment à rien. Donc, du coup, vraiment pas grand-chose. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est un club qui est quand même en place. Il y a une belle ville, une belle salle, des gens compétents. Donc, j'ai envie de te dire, bon, après, c'est le sport. C'est vrai que là, c'est pas grand-chose. Je pense que dans les prochaines années, ils vont pas tarder à atteindre le niveau. Ouais, c'est possible. Bon, après, après, il y a des... En probé, il y a d'excellents en tout. La force sur mer, c'est quand même aussi du lourd. Donc, bon, le championnat probé, c'est un championnat très, très, très difficile. Mais justement, c'est ça que je voulais te demander. Toi qui as joué en proie, en probé, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la proie et la probé ? J'ai entendu dire que la probé, c'était plus physique et la proie, un peu plus technique. C'est ça, c'est plus athlétique la probé. Après, la différence, elle se fait beaucoup sur les postes 4-5 où là, tu as plus des postes 5, tu as plus des joueurs qui vont être capables de s'écarter, courir, etc. Alors qu'en proie, de suite, la différence, elle va être là aussi, c'est la taille. Bon, en proie, tu vas jouer tous les soirs contre des Golgoth, des grands de plus de 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, c'est assez fréquent. Pro B, ça devient de plus en plus rare quand même. Mais la différence, c'est à peu près ça. Et au niveau des joueurs français, est-ce qu'ils sont plus représentés en probé ? Parce que souvent, on voit des jeunes qui n'ont pas trop de temps en proie qui descendent justement à faire une saison probé pour avoir plus de temps de jeu. Ah oui, pas que des jeunes. Il y a aussi, il y a aussi des joueurs qui ne sont même pas en fin de carrière, mais qui s'y approchent et qui en ont marre du système qu'on peut trouver en proie, des étrangers, joueurs étrangers, etc., qui ont vraiment envie d'avoir du temps de jeu et des responsabilités dans un club et du coup, qui descendent en probé, qui descendent de division. Ça, c'est l'éternel débat. Et du coup, c'est pour ça que les championnats se deviennent de plus en plus forts, que ce soit Pro-V, National League, parce que du coup, tout le monde descend pour retrouver du temps de jeu et forcément, les niveaux augmentent au fur et à mesure. Ok. Tu nous as parlé d'autant en arriver au Portal. Ouais. Et puis, sur la fin, tu es sélectionné pour aller faire les JO. C'est ça. Exactement. Avec l'équipe de Tunisie. Ouais. Alors, juste avant que tu nous parles de ça, tu as joué en équipe de France jeune. Comment se fait-il que tu n'aies jamais été en équipe de France senior ? Tu n'as pas été appelé ou tu as décidé de passer ? Explique-nous. j'ai fait équipe de France après-midi. Ah, d'accord. J'ai fait deux années de suite équipe de France après-midi. avec ma deuxième année Badalonne et Limoges. Où là, ça s'est joué peu, en fait, pour aller en équipe de France. À l'époque, Claude Bergeau, lui, avait plutôt opté pour Alain Coffey pour faire partie des 12 en équipe de France A. Et donc, voilà, j'étais vraiment pas loin aux portes de l'équipe de France. Bon, après, voilà, il y a des choix au niveau du coach qu'on respecte, c'est le jeu. Et puis, voilà, il n'y a aucun souci. Et comment ça se passe quand on est en équipe de France à prime ? Il y a des compétitions aussi ou c'est juste des matchs ? C'est des matchs. Alors, il n'y a pas de compétition officielle FIBA. Là, c'est plus des matchs amicaux. Des matchs amicaux contre, il va y avoir des tournois contre, des fois, ça peut être contre des sélections nationales FIBA, j'ai envie de dire, qui se préparent pour un championnat d'Europe ou pour un championnat de qualification. Voilà, donc, c'est quand même, on joue contre des équipes relevées. Et du coup, à quel moment tu es passé de l'équipe de France à l'équipe de Tunisie ? Alors, l'équipe de France, en fait, moi, quand j'ai arrêté, quand je suis allé jusqu'en équipe de France à prime, bon, après, du coup, après, j'ai arrêté l'équipe de France à prime, c'est l'équipe de France A. Donc, moi, après Limoges, je suis parti, je suis parti un an ou deux ans après à Nantes. Donc là, je savais très bien que l'équipe de France A, je n'y avais plus accès. Et puis, en plus, c'est là où il y a eu de plus en plus de joueurs NBA qui arrivaient, de joueurs français. Donc, je savais très bien que je n'avais plus ma place en équipe de France. Il faut savoir qu'à partir de Nantes, moi, il y a Adel Latty, le sélectionneur d'équipe de Tunisie qui venait me voir régulièrement à Nantes et qui voulait que je joue déjà à l'époque pour l'équipe de Tunisie. Et moi, bon, ça a duré quand même quatre ans pour avoir mes papiers. J'ai raté quand même un championnat du monde, deux coupes d'Afrique, deux championnats d'Afrique parce que, bon, ça a été assez compliqué pour obtenir la double nationalité. Mais, heureusement, j'ai réussi à les obtenir au meilleur moment. C'est l'aboutissement de ta carrière de participer aux JO ? Est-ce que c'est le plus beau moment ? Je te mentirais si je te disais que non. Franchement, quel sportif ne rêve pas de ça ? Je veux dire, il y a des sportifs énormes qui ont des carrières magnifiques et qui n'ont jamais fait les JO. Donc, moi, franchement, c'était inespéré pour moi de faire les JO. Effectivement, jouer pour la Tunisie, c'était vraiment un objectif. Mais de là, à m'imaginer que j'allais faire les JO avec eux et en plus, tomber dans le groupe de la France et les Etats-Unis, bon, là, c'était la cerise sur le gâteau. Ah oui, c'était énorme. Mais fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Là, on est dans tes yeux, là ? Qu'est-ce que c'est que d'arriver aux JO ? On te dit, bon, t'es sélectionné, c'est cool, déjà, tu la prends, c'est un truc de malade. Mais t'arrives, la cérémonie d'ouverture, etc. Essaye de nous mettre dans l'ambiance. Franchement, même si je vous le dis, c'est indescriptible, il faut vraiment le vivre. Mais c'est vrai qu'arriver, bon, déjà, les délégations, toutes les unes derrière les autres, par ordre alphabétique. Nous, je me rappelle encore, on était derrière Trinidad et Tobago. Et là, bon, on arrive, bon, déjà, il faut savoir que c'est très, très long. le temps d'arriver sur le stade, on part du village à pied jusqu'au stade et là, arrivé sur le stade, bon, on est sous les tribunes et là, on te dit, ouais, bon, il faut rentrer en 3 mètres, voilà, à côté de votre partenaire, etc. On écoute, on dit, ouais, ouais, ok. Mais après, une fois que tu arrives, tu mets un pied sur la piste d'athlée, t'as tout oublié, t'as tout oublié, tu sais plus où t'habites, tu sais plus où t'habites, tu vois des flashes partout, t'as l'impression qu'il n'y a personne en fait dans l'arène, parce que dans le stade, parce que t'as que des flashes en fait, tu vois pas les gens et t'as la musique, t'as les shows, t'es vraiment ailleurs quoi. Là, moi, j'étais très très loin, dans ma tête, bon, le petit gosse de Gradillon, ta lance, me retrouver là-dedans quoi, c'était énorme, c'était énorme. donc après, voilà, t'arrives là-dedans, tu, après, il y a la cérémonie, il y a le spectacle, etc., du coup, tu te promènes, tu vois, tu marches, on est là, on est tous, tous les athlètes, on est tous là entre nous quoi, et là, tu marches, tu sais, t'as Sharapova qui est là, t'as Libran James qui est derrière, Carmelo Anthony un peu plus, un peu devant, Kobe, tu vois, je te dis, non, mais il y a, c'est Ginobili, tu te dis, ouais, t'es ailleurs quoi, Usain Bolt, tu vois, c'est vraiment ça quoi, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Là, tu regardes ça qu'avec, là, à ce moment-là, tu regardes tout ça qu'avec des yeux d'enfant, ou à un moment donné, tu prends un peu le melon, tu te dis, ben, moi, je suis comme eux un petit peu. Non, j'ai jamais, je me suis, non, j'ai même pas pensé ça, tu vois, là, me dire, ouais, je suis comme eux. Non, c'est, je me suis, sérieusement, je me suis arrêté comme ça, j'étais au milieu, j'étais seul, tu vois, vraiment, parce que je voulais vraiment m'imprégner de ce moment, et là, il y a plein de choses qui arrivent dans ta tête, tu vois, tout ce qu'on parlait au début, le travail, le travail, tu vois, les amis, avec qui, voilà, avec qui t'as partagé, mais t'as tout ta carrière à basket, tu penses à tout ça, en fait, comment t'en es arrivé là, et tu te dis, ouais, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et est-ce que c'est un peu aussi ce moment qui t'a fait te dire que peut-être t'étais arrivé au bout et que t'avais envie de passer à autre chose ? Est-ce que c'était un peu un aboutissement ? Alors, certes, sur le moment, j'ai pas pensé à ça, pour moi, effectivement, c'était un aboutissement, mais avant de partir aux JO, j'avais signé à Monaco, là où le club venait juste d'être repris par l'Ukrainien, qui est toujours en place, et là, ils voulaient commencer à faire de grandes choses à Monaco, et donc je suis parti à Monaco, moi, l'année qui a suivi les JO, mais c'est vrai qu'après, de toute façon, clairement, après Monaco, je suis, moi, on est rentré sur Bordeaux, et à la base, on n'avait même pas signé au GSA, nous, on est rentré sur Bordeaux, et on s'est dit, bon, si, il y a un club, pourquoi pas, mais en tout cas, on ne se voyait pas refaire les bagages, partir je ne sais où, nous, on essayait de voir avec Boulazac, voilà, des clubs dans la région, et éventuellement, voilà, mais après, bon, du coup, les JSA ont appelé mon agent, et ça s'est fait comme ça, bon, ben là, je trouvais ça cool de terminer de cette façon. Et sinon, pour revenir aussi sur les JO, et quand le tournoi a démarré, du coup, et quand tu te retrouves à jouer contre les Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu, est-ce que tu, t'as vraiment l'âme du compétiteur, tu te dis, allez, on va donner tout ce qu'on a, ou est-ce que tu, est-ce que tu as un peu les yeux de gosses qui disent, oh là là ! Non, les deux, les deux, les deux, alors à l'échauffement, bon, déjà, enfin, déjà, il faut savoir qu'avant le match, pendant qu'il y a un match, l'autre match d'avant qui est en train de se dérouler, il y a, on s'échauffe, en fait, dans des salles annexes, donc là, on fait l'échauffement et tout, et il y a juste un rideau qui nous sépare, nous, avec les équipes des Etats-Unis, tu vois, donc pendant les, pour s'échauffer, et là, bon, tu tires le rideau, et là, tu les vois tous, quoi, ils sont tous là, tu vois, tu les entends gueuler et tout, tu te dis, waouh, mais on va jouer contre eux, vraiment, donc là, déjà, ça commence à monter, et après, l'échauffement, le vrai échauffement sur le terrain, bon, ben là, tu remontes la ligne médiane, t'as Kobe qui est en train d'arriver, de l'autre côté, t'as Libran aussi, tu vois, tu te dis, mais là, au Russell Westbrook, tu les vois s'échauffer, ils sont en train, ils sont en train de faire un concours de dunk, tu vois, ils sont en train de s'éclater, tu te dis, mais c'est un truc, c'est un truc de malade, tu te dis, pourquoi je ne suis pas né américain, ouais, non, je suis très bien, t'as envie d'aller tourner avec eux, t'as envie d'aller faire les médias de leur côté, ouais, non, mais c'est vraiment, tu vois, tu te dis, c'est un truc de fou, là, ce que je suis en train de vivre, et après, par contre, entre deux, bon, ben là, tout ça, c'est effacé de ta tête, bon, après, c'est l'esprit compétiteur, et tu ne penses plus à tout ça, quoi, tu te dis, ben, c'est des gars comme toi, tu joues au basket, et voilà, donc, et d'ailleurs, la première mi-temps, en première mi-temps, je crois, à la mi-temps, on est à moins 15, moins 10, moins 15, donc, pour le petit pays qu'est la Tunisie, tu vois, comparé, c'est même pas, la Tunisie, je ne sais même pas si c'est la taille de l'état de l'ordre, tu vois, donc, c'est quand même, c'est quand même énorme, quoi. Et après, c'est physiquement, comme beaucoup d'équipes que vous avez exposées, quoi. Ouais, contre les Etats-Unis, ouais, physiquement, clairement, en deuxième mi-temps, c'est là où on a explosé, bon, les douze joueurs, bon, mais tu connais les noms, donc, toutes tes rotations sont aussi fortes. Voilà, donc, tu ne peux pas, quand tu as Anthony Davis, tu vois, en douzième homme, tu sais, bon, tu ne peux pas, quoi, tu ne peux pas, clairement, physiquement, voilà, tu ne peux pas rivaliser, il n'y a pas de faut-donc. Bon, nous, tu sais, de l'extérieur, comme ça, on se pose toujours un petit peu ces petites questions bêtes, mais est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plus impressionné que les autres ? Aux Etats-Unis ? Oui. Etats-Unis ou même autres ? Peut-être qu'il y en a un autre dans la compète. Non, ouais, les Etats-Unis, surtout, avec Carmelo. Moi, c'est surtout Carmelo. Libro, on parle beaucoup de Libro, c'est vrai, Libro, voilà, athlétiquement et tout, il n'y a pas de souci, mais Carmelo Anthony, il est vraiment énorme, vraiment énorme, que ce soit en défense ou en attaque, c'est en défense, en NBA, tu vois, il a peut-être, tout le monde dit, il ne défend pas, etc. Moi, je peux te dire que le gars est vraiment solide, vraiment solide, c'est un buff. Moi, pourtant, je ne suis pas quelqu'un de frêle et je peux te dire que le gars me bougeait assez aisément, donc, sur les rebonds ou l'encéfranc, etc., bon, on sentait vraiment et quand j'essayais de post-up sur lui, on sentait que le gars, voilà, il ne bougeait pas, il ne bougeait pas, donc, vraiment impressionnant et puis techniquement, c'est quelqu'un qui dégaine très rapidement au niveau du chou, etc., voilà, vraiment impressionnant. T'es impressionnant. Alors que, contrairement à Lebron, tu vois, au sol, Lebron, sur les impacts, il ne te bougeait pas. Non, tu vois, il ne bougeait pas et pour l'enfoncer, tu vois, ce n'était pas aussi compliqué que Carmelo. bravo. Bon, toi, tu as goûté un petit peu à ça sur ta faim, mais est-ce qu'après avoir rencontré les Etats-Unis et avoir joué contre les meilleurs joueurs du monde, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, peut-être qu'en NBA, tu aurais pu faire quelque chose plus jeune ? Ah, mais ça, on m'a souvent posé cette question. Bon, moi, je suis persuadé, c'est vrai, si ça avait été, par exemple, si on remet mon époque de DINSEP, équipe de France Junior, si on la remet à l'époque d'aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, Internet, etc., Facebook, etc., voilà, je suis sûr, oui, qu'effectivement, j'aurais pu avoir une chance à NBA. Quand on voit maintenant de nos jours, il y a des joueurs espoir qui se font drafter. Donc, tu vois, avec 10 points de moyenne. Même moins, même moins parfois. Ouais, même moins des fois, exactement. Donc, je me dis qu'effectivement, j'aurais pu avoir ma chance parce que, bon, je faisais partie avec Jérôme, Mouizot et Joseph Gomis. On faisait partie des trois meilleurs de notre génération. On avait joué à l'époque, bon, tu vois, pour situer un peu le contexte, on avait joué au tournoi de Mannheim en Allemagne contre les États-Unis où à l'époque, il y avait Baron Délis en meneur et Germain O'Neill à l'intérieur. Et honnêtement, bon, on a vraiment rivalisé. Voilà, on jouait face à face contre eux. Et puis, bon, moi, c'est des matchs où on les a joués en poule et en finale. C'est des matchs où je termine à 25 et 30 points. Donc, voilà, et à l'époque, Germain O'Neill, justement, allait se faire drafter. Il sortait de high school et il allait se faire drafter. Donc, je me dis, oui, effectivement, j'aurais pu avoir ma chance. Alors après, bon, tu sais, les si, les si, mais c'est vrai qu'en sortant UNICEF, j'avais eu des propositions pour aller jouer en université à Marquette, donc l'université de D. Wade, et Arizona aussi, et avec Mike Bibi à l'époque, etc. Et, bon, j'y suis pas allé parce que d'une, j'étais sous contrat avec Pau, donc Jacques Montclar voulait absolument que je revienne à Pau, donc il avait refusé que je parte là-bas. Mais même si j'avais voulu, j'y suis pas allé aussi parce que j'étais déjà avec ma femme où aller. et donc je sais que, bon, si je partais, ça allait être très compliqué pour continuer notre aventure. donc voilà, après on sait pas ce qui aurait pu se passer là-bas, mais je pense effectivement que j'aurais pu avoir une petite chance. Bon, te connaissant un peu, j'aurais pu poser à quelqu'un d'autre la question est-ce que tu regrettes quelque chose, mais je pense que toi, tu regretteras. Et puis t'as joué avec les meilleurs joueurs du monde au final, donc ça a été que du bonheur pour toi. Ouais, franchement, je peux pas dire que je regrette quelque chose. même les expériences négatives, on en sort toujours grandis et on apprend toujours. Donc honnêtement, te dire que je regrette quelque chose ou un moment de ma carrière, non, franchement, voilà, moi, je prends tout et il n'y a pas de soucis. Et maintenant, du coup, tu fais quoi dans la vie ? Maintenant que t'es plus basse que t'as ? Alors nous, bon, ben moi, il faut savoir, j'avais déjà, pendant ma carrière, comme beaucoup de joueurs, j'avais investi dans l'immobilier, donc on a plusieurs appartements, donc dans l'immobilier, j'avais passé, moi, mes brevets d'état, premier degré, deuxième degré. Bon, maintenant, c'est les nouveaux diplômes, les GFS, etc., mais bon, là où actuellement, si j'ai envie d'entraîner en pro, seconde, vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entendez. Si j'avais envie d'entraîner en pro, ben je pourrais le faire, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et après, on investit aussi, bon, dans divers domaines, en France et à l'étranger, bon, dont en Tunisie, notamment. je travaille aussi dans le marketing de réseau. Je me suis associé récemment avec un ami qui habite à Houston pour la gestion de patrimoine, en fait, pour les joueurs NBA, que ce soit les joueurs NBA français ou américains ou étrangers. Donc, voilà, on a pas mal de projets, en fait, qui font que je n'ai pas le temps de m'enliger. C'est pour ça que le basket, ça ne me manque pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc là, on n'est pas prêt de te revoir. Le basket, ça ne te manque pas. T'as tout compris. Exactement. J'ai tellement de choses, voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Moi, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment que des activités que je peux gérer à distance, par téléphone ou alors travailler sur Internet, etc. Mais, voilà, je ne suis pas prisonnier, moi, de mes activités et de mon business. Donc, je peux vraiment passer du bon temps avec la famille, pouvoir élever mes enfants. Et cette qualité de vie, c'est vraiment ce qu'on recherchait. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que moi, reprendre le basket aujourd'hui. Bon, c'est mes filles maintenant qui reprennent le fond. Deux questions, on m'est dit. Dans un premier temps, on n'en a pas parlé, mais à tes débuts, tu as commencé à peu près en même temps qu'au Boris Diot et vous avez eu à peu près la même trajectoire, si je ne me trompe pas. C'est ça. Au début. Ouais, au début, ouais. Ben, effectivement, bon, Boris, on a quatre ans de différence. Ben, effectivement, il a commencé à ta lance et après, il est parti aux ISA. Il y a un moment de marsant aussi après à l'INSEP. D'ailleurs, l'année où il est parti à l'INSEP, sa maman m'a appelé pour me demander qu'est-ce que je leur conseille s'il fallait partir en centre de formation à Cholet, Dijon ou alors à l'INSEP. Moi, clairement, il lui dit à l'INSEP, il n'y a pas photo. Et après, bon, après, on connaît sa carrière après pot. Donc, c'est à partir de là où la carrière est différente. Mais c'est vrai, ouais, effectivement, c'est à peu près le même parcours. Parce que vous jouiez ensemble à l'époque à Sèges, c'est ça ? Oui, au COSEC, ouais. Alors nous, on jouait plus à l'époque avec Martin, son grand frère, qui est la même génération que moi. Boris, oui, effectivement, venait aussi jouer avec nous. Et après, bon, ils sont partis une année vivre au Sénégal. mais sinon, oui, on jouait pas mal ensemble. Avec Ben Wona aussi à l'époque ? Ouais, avec Big Ben aussi, Antonio, Foupat, Nasser, Lesanneau, Baïkamp, Salé. Bon, je vais pas tous les citer. T'en as oublié là, tu vas avoir des problèmes. Ouais, ouais, c'est pour ça. Tu peux juste nous dire, parce qu'on espère bien évidemment l'avoir en interview prochainement, tu peux nous dire un mot sur Big Ben ? Big Ben ? Ben, lui, je l'ai connu, en fait, quand il venait d'arriver jusqu'à Monde. Donc, ben, on s'est connu, lui, carrément, sur le campus au domaine universitaire, parce que c'est là où ça se passait vraiment à l'époque. On jouait dehors, donc, jusqu'à des heures pas possibles. Et, ben, c'est là où on s'est connu, en fait. Bon, Big Ben, voilà, vous connaissez tous le grand fou qui, bon, avec son maillot chez Kiloni, le 32 Orlando, qui sautait dans tous les sens, voilà, qui adorait, qui courait, qui courait aussi sans arrêt. Bon, après, obligé de lui dunker quand même dessus sur sa tête de trois fois, quoi. Donc, ça, après, ça, après, il vous dira que non, c'est parfait, jamais. On est dans les conditions du direct, on ne va pas couper. Il en a pris quelques-uns, il en a pris quelques-uns, mais ça, il vous dira le contraire. J'ai eu ton agent en ligne et il m'a dit que la prochaine fois que tu remettrais le short, ça serait au Skypark. Info ou Antox ? Donne-moi le nom de mon agent et on va voir si c'est vrai. Laisse-moi le temps de le rechercher, je ne l'ai plus là. Ouais, d'accord, ok. On ne sait pas, on ne sait pas, pourquoi pas. On verra bien, on verra bien. Mais dis, j'en ai une toute dernière, toute, toute, toute dernière. Comment t'as envie qu'on se souvienne de toi maintenant que ta carrière est terminée ? Ben moi, honnêtement, toute ma carrière, voilà, j'ai été quelqu'un qui a toujours travaillé, énormément, vraiment. Par exemple, les bas d'alone, je m'entraînais 4 voire 5 fois par jour, donc muscu, etc., entraînement individuel, voilà, quelqu'un, une belle bosseur qui n'avait pas, peut-être, qui n'avait pas de qualité hors norme, on va dire, mais voilà, qui est vraiment, vraiment travaillé pour atteindre le niveau que j'ai pu atteindre et parce que pour moi, c'est vraiment la principale raison de toute réussite, que ce soit dans n'importe quel domaine, ben tout passe par le travail, en fait. Bon, vous voyez bien les grands joueurs, Vibrone, Kobe, on les voit, oui, c'est les meilleurs joueurs au monde, mais tout le travail qu'il y a derrière, ça, on ne le voit pas, par contre, la partie immergée de l'iceberg, on voit toujours ce qu'il y a en haut, au-dessus, mais ce qu'il y a en dessous, on ne le voit pas et ça, je pense que c'est une pièce essentielle du puzzle, et ben voilà, moi tout simplement, quelqu'un de humble, de travailleur et puis voilà, qui ne fait pas de bruit, mais qui fait son petit chemin, quoi. Ok, ok, ben je te remercie énormément, Midi, franchement, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup en tout cas. Parce qu'on est loin d'être des journalistes ou des chroniqueurs professionnels, mais ça nous a fait vraiment plaisir que tu nous parles comme ça. Il n'y a aucun souci, mais en tout cas, c'était nickel, même si vous êtes à haut début, moi je vous souhaite toute la réussite que vous pouvez avoir, c'est pour ça que moi je t'ai dit qu'il n'y avait aucun souci, vous donner un coup de pouce à vos débuts comme ça, c'est avec grand plaisir et comme je l'ai dit juste avant, il n'y a que le travail qui paye et toi je sais que tu es un fervent, un passionné, un travailleur. ça tu connais, donc voilà, aucune limite, vraiment vous fixez aucune limite et vous ne savez pas cette aventure jusqu'où elle peut vous amener. Donc voilà, il faut continuer, en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, ça se voit, donc il faut continuer vraiment à développer ce projet. Merci beaucoup monsieur Labéry. Merci beaucoup Mehdi. Pas de soucis, ça marche. A la bientôt, bonne continuation. Bonne continuation. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. On se voit au Skypark. Il n'a pas entendu, c'est dommage. Non, il n'a pas dit non surtout. Bon, je crains qu'on ne le voit pas au Skypark. Non, non, il n'a pas dit non. Il fallait tenter. Pour la petite histoire, je crois que ça fait 4 ans que j'ai essayé de l'avoir au Skypark. C'est cette année, je le sens. Et malheureusement, ça s'est à chaque fois un petit peu mal dégoupillé. Mehdi au Skypark. Cette année, Mehdi au Skypark et Samy au All-Star Game. On a appris plein de choses. On a appris plein de choses. C'était passionnant. Hyper.